Le forum de Ouagadougou, qui a regroupé 2000 participants venant de tous les continents et principalement de tous les pays africains, a accouché d'une déclaration très forte qui contient les grandes préoccupations de l'Afrique, qui peuvent se résumer en ce qu'il nous faut, en ce qui concerne la convention elle-même, tout comme le protocole de Kyoto, instrument juridique de cette convention, il nous faut maintenir ces instruments, voire leur amélioration. Nous avons insisté sur la question du financement. Il nous faut des financements additionnels et importants pour nous permettre de conduire des politiques d'adaptation et d'atténuation face au phénomène des changements climatiques. Ouagadougou a retenu que l'Afrique, nous avons une richesse importante, c'est l'énergie solaire. Il nous faut, à l'horizon 2030, pouvoir donc produire de façon massive de l'énergie solaire, mais aussi de l'énergie éolienne et hydraulique, permettre donc à la production de se réaliser, mais aussi à l'industrie d'être promuée. C'est éminemment important. Le pacte vert pour l'Afrique, c'est un élément important sur lequel nous avons insisté. Le programme de la Muraille verte rencontre naturellement notre adhésion. Alors, disons que la question des transferts de technologies, nous avons aujourd'hui des technologies propres qui sont élaborées, mais malheureusement qui tardent à être mises à la disposition des pays dits en voie de développement. On nous oppose des problèmes de brevet. Il faut à quelque part que quelqu'un paie. Alors, voici autant d'éléments sur lesquels l'Afrique a attiré. La rencontre de Ouagadougou s'est penchée. Et c'est des éléments, naturellement, qui entrent en droite ligne de ce que nous appelons la composition consensuelle africaine que nous entendons tous défendre à Copenhague. L'humanité est si menacée au point que nous pensons que toutes les barrières devraient aujourd'hui sauter de sorte donc à nous permettre véritablement d'aller de l'avant. Et ce n'est plus une cause écologique, mais c'est la question du développement qui est posée. Développement pour nous-mêmes, dans le présent, mais développement pour l'avenir de l'humanité. Et en cela, toutes les barrières devraient donc se rompre pour que nous puissions progresser. Et je suis inquiet, mais à la fois j'ai plein d'espoir parce qu'à Copenhague, nous n'avons pas le droit à l'échec. Et j'ai bon espoir que l'humanité, donc, de concert, nous arriverons donc à un consensus qui soit acceptable. Est-ce que Copenhague soit un grand pas pour l'humanité ? Oui, c'est notre espoir. Le dérèglement climatique, il s'observe au quotidien. Disons que nous constatons une migration très forte de la partie septentrionale vers le centre, voire vers le sud. C'est-à-dire que la partie septentrionale, où le Sahel est une réalité, la désertification... Le Burkina perd en moyenne 100 000 hectares par an de forêt. Alors, c'est éminemment important. Et quand les ressources naturelles s'épuisent, les populations, tout comme les animaux, ont tendance à aller vers d'autres autres. Bon, au résultat, vous avez donc une concentration très forte et une pression démographique très importante sur les ressources naturelles. Et il va de soi, donc, autour des points d'eau, autour des forêts et bien d'autres ressources naturelles. Il y a des conflits qui naissent. Et avec ce que cela vaut comme perte à tout point de vue, plan social, plan économique, pour le pays et pour les populations. Et l'assèchement des cours d'eau, c'est une réalité. La pluviométrie, elle est précaire, imprévisible. Vous ne savez plus comment conduire les campagnes agricoles. Bon, c'est autant, donc, d'éléments pernicieux qui, véritablement, dérèglent tout. Et déjà que nos économies africaines étaient, je ne vous dirais pas chancelantes, mais connaissaient des difficultés. Et à tout point de vue, la déréglementation climatique vient apprattre encore nos difficultés. Et comme on le dit, crise financière, crise alimentaire, crise écologique, crise énergétique, c'est autant de crises et aucune n'échappe à l'Afrique, malheureusement. L'Afrique est victime des changements climatiques. Et il y a réchauffement climatique parce qu'une partie de l'humanité, et principalement les pays dits développés, ont pris un siècle et demi pour assurer l'industrialisation de leur pays. Bon, il faut qu'à quelque part, suivant le principe pollueur-payeur, Bon, il faut que... Bon, mais nous, nous appelons à la solidarité internationale. Vous pensez que ces pays industrialisés ont une dette ? En un pays moins développé ? Ben, si le monde est juste, nous pouvons dire que c'est une dette. Bon, mais nous n'allons pas nous résumer en ces termes. Nous disons qu'il nous faut progresser. Ensemble. Et il nous faut progresser ensemble. Et qu'aujourd'hui, un dérapage, une déréglementation observée au nord se ressent au sud et vice-versa. Regardez ces jeunes qui migrent par milliers vers le nord. Et aucune barrière, aucun mur, aucune frontière ne pourrait être infranchissable. Alors, pour sauver la planète Terre, la mesure énergétique qui nous semble être celle qu'il faut prendre, c'est assurer des financements conséquents pour nous permettre de conduire des politiques d'adaptation et d'atténuation face au phénomène des changements climatiques. Pour que nous vivions tous. Et pour l'équilibre de cette planète, pour le partage de cette planète ensemble et pour son équilibre. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Ah oui, madame. Il nous faut partager les ressources. Il ne faudrait pas qu'une partie du monde connaisse des difficultés. et surtout pour des ressources qui sont naturelles. Les gens n'ont pas choisi de naître dans des zones difficiles ou de naître dans des zones aux conditions naturelles prospères. C'est là qu'il nous faut nous engager. C'est là qu'il y a des choses qui sont naturelles. C'est là qu'il y a des choses qui sont naturelles. C'est là qu'il y a des choses qui sont naturelles. C'est là qu'il y a des choses qui sont naturelles. – Sous-titrage FR 2021